Bonjour à vous tous, et bienvenue dans le chapitre 2 degrés de liberté. Il est libre, comme vous voyez, et non, je l'amortisse bien sûr, mais que je l'amortisseur. Si vous voulez 2 degrés, regardez, c'est 2m, c'est 2θ, θ1, θ2. Regardez bien ce système qui vous plaît. C'est ici, par exemple, quand je fais une barre là, on va faire un petit m et un petit m aussi. C'est la même loi. Ça va changer, je suis après, mais c'est la même loi. T'as EC, 3 de la même, EC comme bien sûr, j'ai un M et M. Donc, il y a EC1 et EC2. Il y a la θ1 et il y a la θ2. Comme c'est physique de rotation, donc, on a un demi de J par rapport à 0 fois θ1.o². Bien sûr, tel EC2, c'est un demi J0θ2.o². Alors, l'autre c'est une θ2. D'accord. Comme c'est un pendule, pardon, le J0θ1, c'est ML². Donc, je vous ai déjà dit ça. Et je vous ai déjà dit ça. Vous pouvez revenir sur les autres vidéos et vous allez trouver ça à 1 degré de liberté. J'ai fait un petit résumé sur ça. Alors, EC, c'est un système. Donc, quand je remplace le J par rapport à 0θ1, ML², voilà ce que ça va nous donner. D'accord? Jusque là, c'est bon, j'espère. Alors, l'EP1, c'est l'EP gravité 1, tahadil, plus l'EP gravité 2, tahadil, plus l'EP élastique. J'ai dit qu'on a un ressort. Voilà, je donne un moins parce que je fais le Jh, tahadil, tahadil. D'accord. E, P, J, gravité 2, c'est la même chose. Je fais le Jh, tahadil, 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 tahadil. Donc, c'est moins. Nous sommes à 1 de la hauteur, nous sommes à H2. Et l'EP élastique, il y a 1,5 de K. Comme le K, tahadil, entre X1 et X2, donc, je vais mettre K, X1, moins X2, le tout à carré. Alors, c'est où je vois le H1, où je vois le H2, tahadil, quand je comprends le H, généralement, il dit plus le cosinus. Et on a vu ça, mais c'est généralement toujours plus le cosinus. Donc, c'est L, la longueur, à dire L, fois cosinus, tahadil. La même chose, c'est LH2. C'est L, cosinus, tahadil. Et quand même, cosinus, tahadil, c'est toujours 1, moins. Bon, cosinus, tahadil, c'est 1, moins, tahadil au carré sur 2. Et cosinus, tahadil, c'est 1, moins, tahadil au carré sur 2. J'espère que jusqu'ici, genre, il n'y a rien de nouveau. Donc, gâch, finalement, déjà, 1 degré de liberté. Donc là, j'ai juste remplacé le H. On a remplacé le H1, on a remplacé le H2. C'est tout. Alors, nous avons le X1 et le X2. X, comme généralement, c'est sinus. Donc, c'est A, sinus, tahadil. Pour le... Bon, A, sinus, tahadil. Pour le... Pour le X1. Et pour le X2, c'est A, sinus, tahadil. Toujours, il n'y a pas un fait. Donc, sinus, tahadil, comme il y a thad, tout court. Donc, A, sinus, tahadil, il y a A, thadil. A, sinus, tahadil, c'est A, thadil. Direct. D'accord. On n'a rien fait menel, là. On a juste remplacé le X1 et le X2. On n'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait, on n'a rien fait. Hada, l'moi y volée plus. L'moi naïtada, hada y volée plus. Et le plus, il y a ma. Parce qu'on est en drêb. On drêb l'moi, l'moi t'al kanon. L'ai qu'lez, que E, c'est moi, EP. Donc, l'moi t'al kanon, hadaik, fwhed l'moi. Plus, l'moi t'al kanon, fwhed l'moi. Plus, l'moi t'al kanon, fwhed l'mo. Alors, ça va nous donner ça. Deux degrés de liberté Vous aurez besoin De deux équations Du mouvement Ta con Parce que vous avez Tout simplement Vous avez L'autre Vous n'allez pas mettre Donc vous allez mettre L'équation du mouvement Ta con Vous avez déjà vu L'équation du mouvement Du coup c'est D sur DT DL Dθ1 Moins DL Dθ1 Est égale à 0 La même chose pour l'autre Alors nous avons Theta1 Theta2 Du coup nous avons Deux équations du mouvement L'autre différente Theta1 L'autre différente Theta2 D'accord On va calculer Hade Et on va calculer Hade Et on va calculer Deux équations 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 D'accord On laisse les deux réponses de côté, donc. Les deux réponses sont les unes de côté. On va supposer, et vous allez toujours supposer, que θ1 est égal à A cos omega t plus phi. θ2 est égal à B cos omega t plus phi. Mais là, on va dire, 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 on va dire B. Donc, vous allez calculer θ1 point. Où est-ce que θ1 t, vous allez la dérivée, l'A y'a qu'à A cos omega t plus phi, l'oméga y'a qu'il y a. Et le cos, la dérivée de la cos cos, c'est moins sin. Bon, quand j'ai toujours dit le flou qui j'ai dérivée, cos cos, qui j'ai dérivée, sin. J'ai toujours dit le cos 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 côté tel moins c'est nus il y a moins qu'aux c'est nus tel moins qu'aux c'est nus il y a c'est nus j'rolle haakda nam chifu la derive et dakalik l'intégral c'est le contraire maintenant ma tchouj gale l'intégral c'était juste un petit bonus un petit plus pour vous alors ducô khlas ducô taofu tafou tehtakou sais sa tafou la derifs ta hade wu sava la comme a derifs ça ta cosenus gokouhnya mua senus wa omega toujours wo shikonul dal four yochracht apri tohut tjtakou tahtou haadi li tshakytouha ducô taakamehjadi dzit tshakha c'est theta 1 tu mets ça theta 1 2 points maintenant j'taque le theta 1 point et ça va vous donner ça oméga yukhroj, tout l'il est oméga carré l'ihna c'est ça d'accord j'ai dit qu'il y a lesquels parce que regardez j'ai dit theta 1 2 points j'ai dit theta 1 du coup j'ai besoin de ça ça ou ça vous avez vous pouvez remplacer j'ai dit theta 1 2 points j'ai dit theta 1 2 points et je remplace j'ai dit theta 1 2 points j'ai dit j'ai dit l'expression j'ai dit après j'ai dit theta 1 donc j'ai remplacé theta 1 j'ai dit l'expression j'ai dit theta 1 et theta 2 je les remplace j'ai dit theta 2 2 points j'ai dit theta 2 2 points j'ai dit après là et voilà. Je vais vous remplacer et voilà. Il y a le deuxième. Alors on voit que il y a une une cosinus. Nous sommes tous les plus grands composants de l'euro. Nous sommes tous les deux. Nous sommes tous les deux dans le four. Nous sommes tous les deux. Donc on voit que nous avons une cosinusania. Nous avons des deux. On y a des deux. alors bon, sans faire le truc, bien sûr, stellen cela aussi, cela aussi, cela aussi. Cela donc, cela aussi. Cela aussi, cela aussi. Cela aussi, cela aussi. On peut Un truc pour B moins un truc pour A. On est bien d'accord. C'est bon. A, nous allons faire la matrice. C'est ce qui s'appelle A et ce qui s'appelle B. C'est ce qui s'appelle A et qui s'appelle B. C'est ce qui s'appelle A. Donc, on a écrit la expression A et qui s'appelle A. Après, on voit qui s'appelle A et qui s'appelle A. Donc, A et qui s'appelle A. On va mettre A ici. Dans la même chose, on a la même chose. On a la même chose, on a l'éclosion au premier. Dans la deuxième chose, on a l'éclosion au deuxième. On a l'éclosion au premier. D'accord. On va mettre la détermination. Le delta. Delta c'est quoi? C'est 100 fois 100. Moins 100 fois 100. On voit bien que les deux termines, on a l'éclosion au premier. 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 un truc au carré est égal à un truc au carré et donc un truc au carré est égal à un truc au carré par exemple quand on somme ça f ou ça h on somme ça f carré est égal à h carré par exemple donc l'f est égal à quoi est égal soit h soit moins h ça on laisse donc on va chercher l'f est égal à h on somme l'a donc on cherche le omega 1 omega 1 tu écoute tu écoute une autre carré et puis on dit l'on mèga 1 et donc donc l'expression est égal à qui m'a râhé n'aoudnc ni c'est bon bien sûr qu'ils lecteur vous avez une réserve ou une foule, et vous avez un coup clé. Vous avez une réserve ou une réserve ou une foule. Vous n'avez pas envie que les réservez vous ait un peu d'écrivain et des fouleurs. J'rendreai un peu de temps. J'abais que la réservez vous n'a pas de problème et toujours. J'abais qu'à la réservez vous a tourner vos décisions. Je vous ai donc écouté une réserve ou une foule. Vous aimez ça. Le professeur... essayer de faire un mot. Donc, qui dit qu'un truc au carré est égal à un truc au carré, donc, où j'ai un daché, il est égal à... Ah, là où j'ai un daché, on vient d'accord, au carré, au carré, il va falloir. Donc, c'est ça. Bien sûr, j'ai un truc au carré parce que c'est le même. Alors, là où j'ai dit qu'on, on va faire l'oméga au carré. Moi, on va faire l'oméga au carré. Donc, ça va nous donner MGL sur l'hadi. ML au carré. Moi, je vais vous montrer que j'ai un g sur l. Bien sûr, on ne cherche pas le 1 oméga au carré, on cherche le oméga 1. Du coup, il faut chercher le oméga 1. Donc, on va faire la racine tahadi. Donc, voilà le oméga 1 taille. Maintenant, je vais chercher le oméga 2. Donc, on a vu qui connaît F est égal à H. Donc, on a un chiffre pour F est égal à moins H. Donc, on a un chiffre pour F est égal à moins H. Donc, on a un chiffre pour F est égal à moins H. Donc, on est bien d'accord. Vous allez juste faire sortir le oméga 2 taille. Ah non. Je vais juste faire sortir le oméga 2 dans cette équation. Bien sûr, on a un chiffre pour faire sortir le oméga 2 taille. Je vais bien sûr faire le oméga 2. Donc, on va faire la racine tahadi. Est-ce que vous avez fait le 2 degré de liberté ? Sérieux. Il est super facile. J'attends à ce qu'on a bien fait. Affairement. Maintenant, je suis à d'accord que je t'ai hésbé le delta 1 ou le delta 2 ou le delta 2 ou le delta 1 point, delta 2 point. Donc, on remplace le four à après le déterminant. Et voilà. Très du oméga 1, très du oméga 2 taille comme. Fasse l'exercice. Et on revient sur notre vidéo, Inchallah. Et on revient sur notre vidéo, Inchallah.